20 gouttes d'huile essentielle de citron et 50 millilitres d'alcool à 70 %. À l'école alternative La Tortue des Bois, à Saint-Mathieu-du-Parc, chaque geste compte quand vient le temps de protéger l'environnement. Avant, on prenait des produits non écoresponsables, puis là, ça nous irritait la gaffe. Ça nous donnait mal à la tête quand on revenait chez nous. Fait que là, on a décidé de faire des produits écoresponsables. Toutes les élèves ont un livre comme ça, avec les recettes dedans pour pouvoir les faire chez eux. J'ai fait comme ça avec des petits craquelins et... En plus de fabriquer les produits ménagers à tour de rôle, les élèves ont choisi d'opter pour des collations collectives. Des collations communes, c'est un élève qui apporte une collation à toute la classe. C'est des aliments bons pour la santé, ça réduit beaucoup les emballages, puis ça fait découvrir de nouveaux aliments. Ils font même la vaisselle. Les assiettes et ustensiles jetables ont été bannis de l'école. Parce que ça fait mal à la planète. Pourquoi il ne faut pas faire mal à la planète? Bien, parce que c'est comme si je te ferais mal. Ah oui, hein? Elle est aussi importante que les personnes, la planète. Oui, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre sur la planète. Les restes de collation vont directement au compost. On a essayé de commencer ça parce qu'on voulait faire moins de poubelle, puis ça a pas mal marché. Et c'est encore un petit creux. Tout un jardin s'offre à eux devant l'école. Ça goûte le citron. Les incroyables comestibles, c'est qu'on prend beaucoup de plants, puis qu'on les plante dans les bacs. Puis après ça, ça pousse, puis tout le monde peut venir en prendre. C'est bon pour la santé. Et aussi, on ne met jamais de produits chimiques. Aussi, on ne met pas de sacs parce qu'on les prend juste dans nos mains. Je suis dans ma panne. Si l'envie leur prenait d'en ramener un peu à la maison, les pochettes réutilisables fabriquées à l'école permettent d'éviter les emballages de plastique. Je veux faire attention à ce que tu t'achètes pour faire moins de gaz à effet de sol. Quand c'est radis qu'il y a d'autres plastiques plus gros que le Mexique, c'est pas bon signe. Parce que c'est leur avenir qui en dépend. Le réchauffement climatique amplifie les extrêmes, donc plus chaud, plus froid. Oui, plus chaud, plus froid. Donc la crise de verglas de 1995, je crois, bien, elle va se refaire dans pas long. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Saint-Mathieu-Duparc. Merci. Merci.